et donc salut à tous les amis c'est polo pro 36 excusez moi donc aujourd'hui on se retrouve sur eurotruck simulator épisode 5 je crois comme d'hab on va se prendre une petite mission donc j'ai déchargé quelques modes pour vous montrer les modes on va prendre ça par exemple déjà j'ai je vais vous présenter ça comme ça c'est un mode comme ça j'ai un mode qui permet d'ajouter des compagnies réelles oui réelles donc des vraies compagnies quoi donc des compagnies francs de toute l'europe aussi un mode qui transforme les nids et d'eau en gros volvo américain on a pu voir ça tout à l'heure et un mot qui va vous faire plaisir je pense c'est le mode no speed limit pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais ça veut dire pas limitation de vitesse donc pour ceux qui connaissent ce mode je peux aller à 120 on peut juste pas se faire pécho par les radars on vous fera une petite démo là j'ai une tête là je m'écris le temps vous voyez ça fait comme ça je pense que c'est stylé il y a quelques petits bugs mais ça c'est pas grave donc on n'a même pas parlé de la mission alors la mission plateau col de signe et oui ça je connais je n'ai donc là par exemple fedex on voit c'est une vraie compagnie donc cases 4 232 euros pas mal on les sept jours quand on va tout droit de moi je sais à montrer si vous le tour de cuisson dans mon camion la sima qui marche je pense qu'il marche bien mais mais on sait jamais donc aussi j'étais chargé quelques skins pour le renault magnum mais ça c'est perso pour attendez je dis à ma soeur de ce terre donc voilà je disais quoi j'étais chargé un ski des skins pour le renault magnum excellence que j'ai sur ma carte ma partie perso vous préparez si vous voulez une présentation de la partie perso je vais voir que j'ai rien vous spoil le cas où je vous la fais vous voyez là ça c'est ça on peut voir c'est assez stylé le seul petit peu que j'ai pu remarquer je n'ai pas encore compris c'est les rétroviseurs qui sont en lui ça c'est les rétroviseurs iveco mais je dis ivedo parce que je respecte le jeu je pense qu'ils n'ont pas eu le droit de ils n'ont pas obtenu le droit de mettre la marque la vraie marque iveco dans l'entreprise en septembre qui tient bien la route par tracé j'essaie de ne pas aller trop trop vite dans il fait déjà nuit on met les phares c'est donc je me prends un pvt il faut le déclarage ça me fera un peu on sort de souris je crois 1 2 3 on va à genève donc là on va pouvoir je crois qu'il n'y a pas trop de radar sur cette route c'est à l'entrée de lyon qui a des radars sur la route de l'eau il y a des radars on va voir ce qu'il y a dans le ventre là celui de Scania c'est qu'un 360 chevaux j'ai pu voir la calandre tout à l'heure je vais vous montrer vite fait donc pour ceux qui savent pas on voit à ce niveau à peu près de la calandre sur les Scania on voit le nombre de chevaux donc ceux qui savent parce que c'est des chevaux c'est pas des bêtes qui tirent le camion c'est la puissance du moteur ça s'appelle le chevaux ne me demandez pas pourquoi renseignez-vous je regarderai peut-être comme ça je vous le dirai mais je suis pas sûr donc là j'ai pas encore j'ai pas mis mon volant parce que je me suis pas encore habitué je m'habitue déjà sur console et après j'y jouerai donc là on voit on est à 90 on va voir si on passe à 82 direct voilà c'est normalement le mode marche voilà donc là ça permet pour les missions urgentes par exemple pour ceux qui ont mis les bonus juste à temps ça permet d'aller super vite pour les missions donc c'est assez stylé comme ça vous gagnez plus de bonus leurs revenus tout ce qui compte c'est l'argent donc je pense que je vais faire un prêt un prêt à la banque et je vais acheter un camion un camion et comme ça on fera je vais faire un prêt de cent mille on fera nos propres missions ça rapporte un peu plus sur même donc ça sera mieux donc là vous voyez je suis à 110 tranquille ça c'est comme ça on a un peu c'est un peu moins ennuyé que si on est à 90 sous le temps là on a plus à gérer on n'est pas le régulateur on reste pas endormi en parlant de ça je vais juste mettre les pleins phares un abonné m'a demandé de lui expliquer les touches donc je vais le faire alors je sais plus ton nom désolé donc pour avancer c'est z reculer c s pour tourner à gauche cq pour tourner à droite cd après atteler nos remords ça c'est que pour les frais de grande valeur peut-être telle des remords parce qu'en principe quand tu fais une mission rapide sont déjà attelés les remords donc t c'est atteler les remords c c'est c'est le régulateur g c'est comme gestion c'est pour l'entreprise alors p c'est pour les essuie-glaces accent circonflexe et clignotant gauche dollars et livres la touche des monnaies c'est clignotant droit pour passer les vitesses je sais plus si c'est ça et je vais tester là non t12 ah non bah là j'ai pas activé je crois que c'est contrôle et match pour passer les vitesses les rapports donc après tu as les vues de cabine tu as les nombres pas sur le pavé numérique juste au dessus de z donc là c'est en vue 1 la vue 2 c'est la vue d'extérieur on a plein je te laisserai découvrir ça et il y a les modes donc les f alors f1 c'est comment dire vous mettez le jeu en pause comme ça comme ça voilà donc là c'est f1 f2 vous gérez les rétroviseurs moi j'aime pas trop les mettre f3 vous enlevez le je vais montrer hop vous faites ça f4 vous gérez les lumières comme ça f5 vous gérez c'est le gps pour zoomer f6 c'est les informations de marchandises f7 c'est les dégâts et f8 c'est pour les messages je crois je peux pas les consulter bah comme ça donc voilà ça c'est dit avec ça et je crois que quand tu sais ça j'ai déjà pas mal de touches parce que moi c'est les principales que j'utilise j'utilise les touches basiques donc j'ai remarqué dans les scanners une mission rapide je sais pas si ça a le fait sur les autres camions il n'y a jamais des sens pas il y en a mais donc je conduis à la one again donc là c'est un petit affreux c'était un volvo comme je vous ai montré il y a jamais beaucoup d'essence donc ça je sais pas pourquoi donc voilà le mode je l'ai dit oui dites moi dans les commentaires si vous voulez je vous montre ma partie pas personnalisée mais ma partie perso voilà je cherchais ma partie perso et voilà donc le farming je crois que j'en ai mis bientôt je suis pas sûr parce que je tourne cette vidéo j'ai pas encore uploadé de les... ça sera l'épisode 11 je sais pas si je le plaudrai quand vous verrez cette vidéo je pense que si quand même euh bientôt je pense que vous verrez ma... du minecraft donc minecraft ça se fait ça ça s'est fait ça s'est commencé donc euh je sais pas vous spoiler ce qu'on va faire donc c'est en compagnie d'un pote et un peu plus tard il y aura deux potes et encore un peu plus tard mais ça c'est pas fait on a pas trompé si vous voulez des abonnés vous me mettez par message je souhaite participer euh mon skype l'heure vous m'envoyez par message privé ça personne euh s'il vous plaît parce que message dans le commentaire après ça bon vous pouvez le mettre dans les commentaires mais on se dirait que je n'y dirai pas votre commentaire envoyez-moi un message privé pour information je lis tous les commentaires je vous réponds à toutes les questions donc ça ça va pour le moment on est 130 à bout 128 quand je fais la vidéo quand vous verrez cette vidéo je pense que je serai 130 on s'en verra donc euh je vous remercie déjà aimer toutes mes vidéos commenter ça me fera plaisir donc alors là on est bientôt arrivé à Lyon je crois pas ça serait plutôt Genève parce que Zurich à Lyon ça ferait un peu plus de temps je crois mais bon bref euh là je vais tourner attendez où je peux j'ai pas vu le panneau bah si je n'ai pas d'abord enfin j'ai fait un peu brutalement ah oui tout ce que j'ai oublié le frein espace bah pas frein 1 c'est un c'est un frein c'est pour ceux qui connaissent euh attendez j'ai euh il va peut-être y avoir un peu de bruit chez moi donc je vais finir l'émission assez rapidement donc ça c'est quelqu'un qui arrive je crois que c'est une copine à ma soeur donc je vais finir la mission rapido même si on sera pas embêté donc qu'est-ce que je disais oui le frein à main en principe sur certains jeux et en réalité le frein à main ça lâche les coussins d'air donc voilà et là en fait dès que vous appuyez sur frein à main et S donc euh vous freinez avec frein à main ça freine hyper vite donc c'est pratique euh si vous voyez un feu rouge et que vous arrivez avec le mode no split limite à 120 et qu'il vaut à 100 mètres vous faites un super arrêt j'essaierai te montrer de tout à l'heure là sans me faire choper donc on voit y'a pas trop de pêche hein le petit Scania là avec ses 360 chevaux il envoie pas trop de pâté mais je crois il en a des 500 et des 720 les Scania euh je crois que 460 il y en a pas je suis pas sûr 460 c'est sur les DAF parce que j'avais j'ai pas vous spoiler mais je vous vous spoiler quand même j'ai un DAF dans ma carrière hein ah j'avais vous verrez vous verrez purée ohlala c'est rouge mais moi je suis un gangster donc j'ai ma technique hop ça ça vaut juste un GM moi je dis mais c'est GM juste pour ça parce que je suis un petit voyou et j'ai fait ça donc les 1000 astuces pour ne pas se prendre un four rouge donc là je vois qu'il y a un concessionnaire tout prêt donc je vais juste aller les découvrir avec vous comme ça je pourrais peut-être m'acheter un camion oh yes un concessionnaire Ivedo voilà ah non majestique qui fail c'est juste qu'il y a des Ivedo garés là-bas et une agence de repris donc on a regagné un tour pour rien donc bref c'est pas le plus grave donc alors là on va tourner à gauche le feu le feu en fait ça compte l'amende quand vous passez sur le trait voilà donc pour jouer à Eurotruck un peu par l'esprit de revue voilà surtout moi parce que je conduis comme en Angleterre pour esquivir tout je me mets plus de temps mais c'est même pas la pète infraction contre sang c'est le risque du métier ça m'a vu de prendre une infraction pour délit du feu rouge infraction, feu de circulation je crois ça s'appelle donc excusez-moi y'a un peu peu chez moi donc je vais voir si je m'achète un majestique qui m'a un mercedes je dis majestique parce que ça fait classe donc y'a ma soeur qui m'embête bon marion là tu peux pas te ta... te taire la gueule voilà donc j'ai mon chien aussi qui doit un peu me faire chier donc là je me garais à la mode pas pg hop ils débrouilleront voilà excellent voilà donc sur ce moi je vous dis aimez la vidéo, commentez la vidéo et faites tout ce que vous voulez avec ma vidéo et abonnez-vous hein donc voilà et moi sur ce je vous dis à plus les amis allez ciao ! congress j'ai bien j'ai pas je m'en suisse j'ai pas j'ai pas